bonjour bonsoir aujourd'hui aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la baladeuse que j'ai dû démonter alors le fonctionnement de la baladeuse donc j'ai dû la démonter pour un problème de câble au niveau du cap qui buggait il n'y a pas de problème de fonctionnement à mon avis c'était un branchement à l'arrache ça dépend comment c'est et du coup ça donne contact du coup je vais vous montrer les différentes parties parce qu'ils ont bien dit que cette baladeuse qu'on voyait par contre il n'y a plus il n'y a plus le zoom c'est en fait il n'y a pas de correcteur automatique au niveau du zoom j'en avais sur la tablette bon après c'est c'est pas très grave mais je peux vous dire que c'est aussi petit du coup même le tablette n'aura pas été capable de me faire visionner ce truc là alors c'est marqué le cas d'extérieur souple où le cordon de ce luminaire ne peut être remplacé déjà voilà le cordon ne peut pas être remplacé ça c'est normal s'il est endommagé la baladeuse doit être détruite si la baladeuse est cassé ou le tube fluorescent ne fonctionne plus c'est que c'est réparable il faut la détruire voilà du coup bah c'est que en fait si le tube fluorescent il est mort aussi ou le truc est mort aussi il faudrait enfin dire il faudrait la jeter sauf que j'ai dû j'ai su comment fonctionnait cette baladeuse et pour la remontée avec un m avec un peu de scotch dessus ça serait idéal et ça serait pas bien ça ça serait pas ça serait pas pénible à la remettre un outil pour ça et puis pour le cordon basse il faudra démonter à la base peut-être pour savoir les branchements et puis pour aller au ballast et tout c'est aussi au ballast et tout après il faudra voir comment ça se passe dedans donc du coup voilà je vais sortir alors voilà je vais vous sortir les le fils voilà alors c'est une fille c'est un fil avec une sorte de de broche comme vous pouvez le voir une sorte de broche qui est sur le bas qui sert de de maintien à une justement une branche du tube qui va jusque en bas ou en bas il se trouve alors il ya des joints je vais vous sortir ça alors j'en ai un le deuxième il est au fond c'est un espèce de joint bon j'y arrive pas en fait ce que c'est c'est un espèce de joint qui était contrôlée sur les deux sites youtube en fait était posé comme ça voilà comme ça à peu près qui servait comme comment dire pour soutien pour soutenir le tube parce que ça fait effet de ventouse en fait c'est du plastique souple espèce de coqchou et c'était pour maintenir le tube et au fond il y a deux broches et là les deux broches bon c'est pareil il faut mettre le joint dans le tube et généralement ça soit mais on met dedans et hop là du coup c'est déconnecté comme ça voilà comme ça comme ceci et puis et puis on rentrait ça dedans hop là c'était rentrer de ça dedans comme ça mais j'ai dû justement enlever la base en coupant en scillant le plastique et en devant et en devant découper aussi le papier qui était dedans parce que c'est du papier voilà quoi papier qui servait à comment dire à décrire la baladeuse du coup c'est un tube de d'une température très froide du coup c'est une température blanc bleuté à peu près 5000 voire 6000 kevin's de température de couleur du coup je vais voir tout à l'heure vous allez voir j'ai testé le ballast enfin sur un tube avec le ballast électandique et puis enfin sur un ballast électandique puis après sur la règle de ballast ferméénétique mais au niveau de la température c'est blanc bleuté donc du coup voilà je les ai appris un petit peu ce que c'était du coup on va passer au test du nouveau de ce tube là bon faut voir savoir que ce tube là il est un peu usé parce que quand j'allume au niveau du ballast électronique sur une sur une raye de base électronique de ballast électronique ou celle-ci vu que c'est une baladeuse avec un ballast électronique qui se trouve ici il y a une espèce d'électrode qui s'allume qui s'allume des fois de temps en temps et je crois bien que celle ci va bientôt me lâcher et c'est pas problème d'électrode qui se casse c'est plus un problème de voilà parce que quand je tape il n'y a rien il n'y a pas de à coup donc voilà en présence d'une règle de deux réglettes une règle électronique et une réglette ferme magnifique qu'on va tester enfin qu'on va pouvoir accéder on va tester le tube avec les deux réglettes d'abord commencer par enlever le le cache de la règle de ballast électronique voilà c'était quand même du conquis à enlever le truc du coup on va mettre du coup bas c'est une f8 watts t5 ou c'est un tube de t5 à peu près la marque de la baladeuse je sais plus je sais pas je crois pas je sais pas c'est quand même c'était que l'acte la baladeuse la marque de type la bleue la référence de la baladeuse c'est des marches électroniques c'est normal c'est électronique désolé pour le temps aujourd'hui vous avez confié le cube correctement voilà bon il est plus petit après au niveau de la faut qu'il est assez petit parce que rien comme un petit petit mon procès toujours du watt mais bon c'est bizarre c'est quand même il manque un minimum de un tout petit peu de trucs où c'est bizarre du coup bah maintenant on va tester voilà et comment dire elle éclaire assez j'ai pas sur le voit sur la vidéo alors la voix pas mais elle est clé il ya les trucs qui commence qui est quand un minimum comment dire abîmé bon sinon comme vous voyez pour quand vous pouvez le voir après je sais pas si ça se voit par je vais le faire sur un mur je sais pas si ça se verra mais ça se voit quand un minimum que c'est du blanc froid un blanc froid comparé à l'actif je vous prie j'ai vais vous couvrir avec l'actif qui est derrière c'est un tube blanc neutre dos ram voilà voilà là on voit une comparaison quand même de la couleur de chacun et on voit aussi la différence entre le plus qui scintille et l'autre qui scintille pas alors celui qui scintille pas c'est parce que c'est un monsieur elle est sous l'électronique du coup il n'y a pas de scintillement alors que lui bah c'est souvent un petit du coup il a des légèrement grésilisement c'est c'est de ça dépend du coup voilà vous voyez la différence de température de couleur du blanc du coup c'est du blanc neutre voilà du blanc même si du blanc chaud dirait alors que lui c'est vraiment du blanc froid blanc froid donc du coup je vais vous passer le tube jusqu'au ferméénétique cela je vais mettre au ferméénétique allez c'est parti du coup je vais voir ôter le tube de la réglette celle-ci bon là les accroche un petit peu je peux faire une petite manivelle comme ça pour s'abîmer le tube voilà petit à petit voilà celui-là on enlève de la réglette voilà et on le place ici hop là hop là donc voilà on va voir tester comment il fonctionne au féromagnétique alors ferméénétique qui bug beaucoup je trouve il a un gros problème de de combien la concentration de haut niveau de cette électrode tout simplement bah il a deux de me lâcher quoi on la voyant les lettres se regarder le tube je sais pas si on peut le bien voir comme ça mais il a deux de me lâcher quoi quand vous voyez ça ça grésille assez pas tu es c'est pas habituellement comme ça ça grésil assez voilà c'est ce côté là qui balle en fait du coup pas je crois qu'il va me lâcher et qui va commencer à clignoter parce que c'est pas prendre d'électrode là c'est plus de toute façon qui va me lâcher avec l'arc électrique de ce côté qui est plutôt insuffisant du coup j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo de démontage d'une d'une baladeuse et de tube d'échange de tube j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir